Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Nikon D850. Si nous devions résumer ce boîtier, ce serait une visée à 100% très confortable avec un léger grossissement. Grâce à son capteur rétro-éclairé, une excellente montée en sensibilité avec des qualités d'image assez intéressantes jusqu'à 12800 ISO. On a 153 capteurs pour faire la mise au point, donc en termes de réactivité, de calcul de position, d'anticipation, pour des modes de photos d'action, il est tout bonnement impressionnant. Très véloce également en termes de rafale, puisqu'on va pouvoir travailler à 7 images par seconde avec la batterie d'origine, la ENEL 15A. Les batteries des boîtiers précédents sont bien évidemment compatibles avec celui-ci. Si on équipe ce boîtier du grip MBD18 et de la batterie du D5, le ENEL 18, on va pouvoir monter à 9 images par seconde. Une finition et une construction absolument irréprochable. Un écran tactile et orientable. Un double emplacement pour une carte XQD et une carte SD. La possibilité d'avoir accès à un obturateur électronique en live-view ou en vidéo. C'est un boîtier qui filme en vidéo également, 4K ultra haute définition à 30 images par seconde. Si on descend légèrement la définition et qu'on passe en Full HD, on va pouvoir avoir du 120 images par seconde. Une autonomie de près de 2000 vues avec sa batterie d'origine qui peut être aisément doublée, voire quasiment triplée avec la batterie du D5 et le grip MBD18. En conclusion, nous voilà avec un boîtier quasiment irréprochable en termes de maniement, de réactivité, de qualité d'image et allez, soyons fous, de modernité. Pour ses 100 ans, Nikon nous offre un monstre de photographie dont les territoires vont des studios parisiens jusqu'au cercle polaire. Voilà, cette courte présentation est maintenant terminée. J'espère n'avoir rien oublié. Ce boîtier est disponible en démonstration dans toute notre boutique à Paris, Lille, Toulouse et Lyon. Vous pouvez venir le tester, l'essayer et en parler avec nous bien évidemment. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501